Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce genre d'animation avec un avatar 2D, le tout synchronisé avec votre voix et compatible avec OBS mais aussi Streamlabs. Yo tout le monde, pensez à faire un tour dans la description, peut-être pour me suivre sur les réseaux ou choper des overlays animés. En vrai, sur own.tv, on peut aussi trouver des alertes, des bannières, des emotes ainsi que différents générateurs. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choix et certes c'est pas gratuit mais les prix sont plutôt raisonnables, surtout grâce à mon code promo Hoshikami. Avant de voir comment animer, vous allez avoir besoin d'un avatar avec ses variantes d'émotions, bouche ouverte, yeux fermés, etc. Donc je vous conseille de mater la méthode gratuite que je montre dans cette vidéo, juste il faudra utiliser un site comme Photopea pour détourer chaque version de votre avatar, notamment grâce à l'outil baguette magique, en faisant Shift plus clic de la souris plusieurs fois sur l'arrière-plan et en appuyant sur supprimer. Puis il faudra juste l'exporter en tant que PNG. Mais si vous en avez déjà un, bien joué. Quel logiciel pour animer un avatar 2D ? Vidotube car il est simple, gratuit et évidemment je vous mets le lien en description. Cliquez ici, descendez la page jusqu'à download et appuyez sur le bouton juste en dessous. Là ça vous demande si vous voulez faire un don, mais vous pouvez cliquer sur non merci pour le télécharger directement. Plus qu'à sélectionner la version la plus récente qui correspond à votre système. Maintenant ouvrez l'archive et glissez le dossier sur votre bureau par exemple. Dans celui-ci, double-cliquez sur l'application Vidotube Mini. Une fois ouverte, normalement vous voyez une biche qui sort d'un tuyau. Tout va bien, c'est normal. On va d'abord agrandir la fenêtre, puis s'intéresser à ce qu'il y a à gauche. Premier truc, ici, choisissez bien votre microphone, juste au-dessus vous pouvez ajuster la sensibilité de celui-ci pour que l'avatar ouvre la bouche plus ou moins facilement. Et à côté, c'est le délai pour qu'elle se referme rapidement ou non. Les petits carrés là, donnent accès à certains paramètres comme l'arrière-plan que je conseille de mettre en gris, ça nous aidera pour l'incruster. L'image mode, c'est pour le rendre soit plus lisse, soit plus net. Spoodstream, laissez sur off, on s'en fout. Et ça, c'est pour cacher l'interface. Ce bouton-ci est plutôt utile, car il va nous permettre d'importer des modèles d'avatar. D'ailleurs, il y en a quelques-uns dans le dossier qu'on a téléchargé, genre une chaussette. Et l'autre, c'est pour sauvegarder la configuration de l'avatar qui se trouve actuellement dans le logiciel. Comment animer un avatar 2D ? On passe au cœur du sujet avec les petites icônes qui se trouvent en haut. Les 4 premières servent à installer notre avatar dans 4 situations. Celle de base, celle où il ouvre la bouche, celle où il ferme les yeux aléatoirement, et la même avec la bouche ouverte. Ensuite, on a différents mouvements pour la position bouche fermée et bouche ouverte. Perso, j'aime bien laisser les deux sur vibing pour l'avatar classique. Le bouton à côté, c'est pour laisser la transition de bouche par défaut ou faire faire un petit bon à notre image. Puis, on a la possibilité de lier un raccourci clavier. Mais pourquoi en fait ? Bah tout simplement, car on peut créer d'autres états. Et les raccourcis vont nous permettre de passer par exemple de celui de base à l'état heureux. Et ça peut être n'importe lequel, tant que vous avez les images. Ah, et dernière option pour les raccourcis. Vous pouvez choisir entre une simple pression ou maintenir pour switcher. Comment mettre l'avatar animé sur son stream et ses vidéos. Pour ça, go dans votre logiciel d'enregistrement et ajoutez une source capture de jeu. Mettez le mode sur fenêtre spécifique et choisissez Vidotube. Oubliez pas de décocher la case capturer le curseur et cocher autoriser la transparence pour pouvoir l'incruster comme il faut. Pour le mettre dans l'autre sens, vous pouvez faire clic droit dessus, transformer et inverser horizontalement. Et vous pouvez encore plus le personnaliser grâce à des filtres. Après l'avoir fait avec votre avatar, pourquoi pas animer vos émotes aussi. Et si vous voulez me soutenir, le like, s'abonner, faire un tour dans la description, puis restez gentil.